Hey j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour le maquillage du mois avec ma rotation make-up. Alors à l'heure où je filme cette vidéo là j'ai pas fait encore ma rotation, enfin j'ai pas filmé en tout cas ma vidéo rotation mais j'ai sélectionné des produits pour la rotation du mois de mars. A savoir qu'il y a quelques produits qui sont restés en rotation, notamment parce que soit je les ai pas terminés et que je voulais vraiment les terminer, soit juste c'est des produits où j'avais pas envie de changer et par conséquent je les ai laissés dans la rotation. Donc voilà vous allez pouvoir voir du coup les produits que je vais venir utiliser aujourd'hui. Normalement si tout se passe bien vous avez vu ma vidéo sélection rotation avant celle-ci, moi je la filme juste après. Mais du coup si jamais vous avez vu cette vidéo là vous savez quel produit on va venir utiliser aujourd'hui. Si je me trompe pas qu'il y a quelques catégories où j'ai pas pris de produits de la rotation et où j'ai pris vraiment des produits que j'avais envie d'utiliser. Et il y a notamment 2-3 catégories où j'ai pris plusieurs produits et où je verrai en fait au niveau du rendu final ce que je viens d'utiliser. Donc bah écoutez j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà comme ça ça sera bon j'ai attaché mes cheveux parce que malgré le fait que j'ai attaché en haut ils partent toujours un peu. Enfin j'ai pas assez attaché je sais pas si vous allez voir bref ça se fout. Donc je vais venir faire mes soins comme toujours. Alors j'ai pas de soins en rotation je vous le précise jamais. En termes de rotation moi c'est vraiment une rotation plutôt make-up. Mes soins que j'utilise c'est vraiment des soins que j'utilise tout le temps. C'est pas des soins que je mets en rotation. En premier je vais venir du coup appliquer ma Panté Récipi de chez Pestlo. Qui est en fait une crème à base de Panthénol et de Céramide. Qui est une crème qui me sert moi à hydrater que ce soit le jour ou la nuit. C'est la petite crème que vous voyez tout le temps. Et pareil je vous le dis à chaque fois mais j'avais déjà terminé il y a quelques temps déjà la Panté Récipi de la même marque. Qui je trouve une très bonne crème au même titre que celle-ci. Un truc que les gens ont tendance à penser, j'ai le visage qui devient rouge mais c'est normal. C'est que même les peaux, enfin surtout les peaux grasses n'ont pas besoin d'être hydratées. C'est pas du tout le cas. Juste tournez-vous les peaux grasses plutôt vers des textures gel et tout. Celle-ci ça va parce que du coup moi j'ai la peau qui est très grasse. Mais cette crème là ça absorbe très très vite. Donc j'ai pas d'effet collant en fait vous voyez. Mais c'est hyper important d'hydrater sa peau peu importe le type de peau que vous avez. Notamment si vous avez comme moi du mal à avoir votre quantité d'eau en liquide par jour. Ensuite on passe au contour des yeux. C'est toujours le Vita Vita Circle Zero Eye Cream de chez Bezoskin. Ce produit j'ai l'impression que je le terminerai littéralement jamais. Et c'est surtout que j'ai l'impression qu'il y a encore du produit dedans mais elle est très légère par rapport à avant. Voilà donc pour le contour des yeux. Et on va terminer avec la crème solaire. Alors j'ai changé de crème solaire parce qu'en fait à la base j'utilise celle de chez Grace Day. Je crois qu'elle s'appelle. Vous savez qu'il y a une texture assez gélifiée. Mais je me suis rendu compte récemment que celle que j'ai dans mon sac à main qui me sert en fait à protéger l'eczéma du soleil est presque terminée. Donc c'est celle que je viens d'utiliser. C'est la marque Make PRM. C'est la Soothing Physical Sun Cream Formulate with Zinc. Qui est en fait une crème solaire comme ça calmante. Et en fait je ne sais pas si vous voyez mais elle est presque terminée. Ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser cette crème aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus beaucoup dedans. Et que j'aimerais du coup par conséquent changer celle que j'ai de mon sac à main avec une autre. Donc je mets deux doigts. Vous voyez il y en a quand même encore de la crème solaire. Puisque j'ai pu mettre deux doigts quand même. Celle que je vais venir utiliser les prochains jours. Celle-ci pour la finir. Et elle contrairement à la crème que je vous présente tout le temps. La Grace Day. Qui est géniale. Celle-ci a le côté white cast. Parce qu'elle est blanche. Donc il faut vraiment la faire pénétrer beaucoup beaucoup. Et attendre avant de se maquiller par dessus. Sinon ça peut blanche. Voilà. Bon celle-ci on est d'accord. Si vous avez la peau plus foncée que la mienne. Donc une peau on va dire médium à dark. Vous ne la prenez pas. Parce qu'elle est un white cast. Bon moi ça ne se voit pas trop comme je vous dis. Parce que j'ai la peau qui est quand même assez claire. Là ça m'a pris quelques minutes. Je ne sais pas vous dire exactement combien pour la faire pénétrer à ce rendu là. Elle va pénétrer encore. En règle générale on vous dit qu'une crème solaire ça prend 20 minutes avant de se maquiller par dessus. Bah honnêtement je n'ai pas le temps d'attendre 20 minutes. Mais si jamais vous vous attendez pas. Le risque c'est que ça peluche. Donc je vais attendre quand même quelques minutes. On a tant de boire un peu de mon café. Mais du coup elle est... Franchement je vous assure que les crèmes en version gel comme je vous présente d'habitude sont beaucoup beaucoup plus pratiques. D'autant si vous n'avez pas le temps et si vous ne voulez pas de white cast. Allez on va passer du coup au reste du make-up. Parce que je vous ai dit je ne vais pas attendre autant de temps parce que je n'ai pas le temps d'attendre. Donc pour commencer je vais utiliser deux bases différentes. La première que je viens d'utiliser c'est la Double Duty Beauty Base Tape de chez Tarte. Qui est la base qui me suit depuis le début d'année en fait tout simplement. C'est un petit format mais ça ne se termine pas. Je vais venir en fait m'en servir pour le visage. Donc pas de zone ciblée particulièrement. Je viens juste en mettre sur le dos de ma main et je viens appliquer. Alors je vais essayer de faire doucement comme je vous dis pour pas que ça peluche. Donc tapotez peut-être. Parce que sinon ça va être terrible. Le risque quand vous étirez vous voyez je ne sais pas si vous allez voir mais c'est que ça déplace la crème qui est en dessous. Vraiment quand j'aurai terminé toutes mes crèmes qui sont non gel je ne prendrai que du gel parce que c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite je viens prendre une autre base qui est la Conceal & Fix Matifying Primer de chez Revolution enrichie à base d'acide salicylique. En fait c'est censé être une base matifiante. Est-ce que réellement c'est le cas ? Franchement je ne me rappelle plus mais je crois que non. C'était Margot qui me l'avait envoyé. C'est une base qui est très silicone comme ça. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Qui en fait apparemment est matifiante. Alors à titre personnel le silicone sur ma peau ça me fait graisser. Ça ne me matifie pas du tout. Il me semble bien que c'était le rendu que je m'étais dit avec cette base. Ça me fait briller plus qu'autre chose. Je vais venir l'appliquer uniquement sur les zones qui ont tendance à briller. C'est-à-dire le nez, le menton et le front. Bon pour cette base je n'ai pas d'autre choix que d'étirer. Vous voyez que ça déplace entièrement la crème solaire qui est en dessous. Honnêtement comme je vous ai dit je n'ai pas le temps d'attendre parce qu'il faut que je filme en fait tout simplement. J'ai d'autres choses à faire dans la journée donc il n'y a qu'à ce moment-là que je peux filmer. Franchement je vous conseille vraiment de tester les crèmes solaires pas les bases. Les crèmes solaires à base plutôt de gel, de texture gélifiée c'est beaucoup plus pratique. Ensuite pour le fond de teint j'en ai pris deux. C'est les deux que j'ai mis en rotation. Il y en a un je l'ai mis en rotation uniquement parce qu'il est presque terminé. C'est le infaillible 24h Matte Cover de chez L'Oréal en teinte 115 beige doré. J'aime beaucoup ce fond de teint là mais il est un peu trop foncé. C'était une chouille donc j'ai décidé de le mélanger. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Et par dessus je viens mettre le All Day Liquid Foundation Long Lasting Medium Coverage de chez H&M en teinte Light Sand. Qui est en fait le fond de teint qui était en rotation le mois de février quoi. Donc j'en mets un petit peu. Je vais mélanger les deux teintes. J'ai rien pour mélanger. Ah si j'ai ma spatule à mélanger. Je vais mélanger les deux et je vais venir tout simplement appliquer ça sur le visage à l'éponge de manière assez classique. Pour le mélange des deux teintes je pense que ça doit le faire là je pense. Parce que le L'Oréal il est pas non plus hyper hyper foncé. Il est un petit peu, je crois qu'il s'oxyde un tout petit peu mais il est pas abusé non plus. Waouh mon éponge elle est dure. Bon le mélange des deux teintes est pas laid mais par contre mon éponge est beaucoup trop dure. Pourtant je l'ai lavé hier mais c'est peut-être la première fois que j'utilise celle-ci. C'est celle de chez Action et en fait j'ai jamais eu le problème avant celle-ci qu'elle soit aussi dure. Donc je pense peut-être que c'est la première fois que j'utilise et que j'ai peut-être du mal à la rincer en fait ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle est hyper... Elle est hyper dure mais du coup normalement je pense que ça devrait quand même... Enfin ça a bien appliqué. Ça devrait pas poser outre problème à part le fait que ça me défonce le visage. Mais bref voilà du coup ce que ça donne pour les deux fonds de teint. Je pense que les deux ensemble vont être bien. Et ça me permettra encore une fois d'essayer d'en terminer deux à la fois. Parce que des fonds de teint malgré tout j'en ai plein qui sont pas à ma teinte. A chaque fois j'ai trop la flemme de faire les mélanges en fait. C'est les mélanges qui me ralentissent souvent dans l'utilisation d'un fond de teint. Notamment ceux qui sont trop foncés. Pour l'anti-cerne j'ai pris le Wet n' Wild. C'est le Photofocus Concealer Correcteur. Voilà c'est le Photofocus qui était déjà dans ma rotation il y a un et deux mois je crois. Il me semble. Il est un peu foncé et il est pas très courant. Mais tant pis c'est pas grave. Je vais venir l'utiliser quand même parce que sinon si j'utilise pas cette technique de l'utiliser en rotation je ne m'en sers jamais. Parce qu'il correspond pas du tout à ce que j'aime. Moi j'aime bien quand c'est très couvrant. Et je trouve qu'il est pas du tout assez couvrant en fait. Il est trop light pour venir l'utiliser quand même. Encore que je dis ça mais là il a bien camouflé mes cernes. Voilà. Pour le blush j'ai pris la Moist Ambul Blusher de chez Eure comme ça. Alors j'ai voulu mettre ce blush en rotation juste parce que je l'aime beaucoup. Et je trouve que c'est idéal pour la saison là du mois de mars où on va passer au printemps. Donc je vais en appliquer sur le dos de ma main. Je viens tapoter un peu et on va l'appliquer. Je trouve que ce genre de texture là c'est idéal pour le printemps. Vous savez texture un peu liquide et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Je le trouve super joli en plus en termes de fini, de texture, de travail. Il est vraiment très très bien. Je l'ai présenté dans une vidéo Sweet Makeup je crois ou quelque chose comme ça. C'est un partenariat avec YesStyle. Vous voyez le rendu il est très joli. C'est le rendu avec une pompe. Donc en fait c'est modulable mais en général je pense qu'il faut mettre une pompe par jour. Je remonte un peu ici. A ne pas oublier qu'évidemment avec la poudre ça va camoufler un petit peu. Voilà maintenant qu'on est bien gras je viens prendre ma poudre. Donc je prends toujours mon mélange de poudre. C'est un mélange de poudre compact. Je vous avais expliqué que j'ai réduit en fait en une sorte de poudre assez fine je trouve. Bon c'est pas le plus fin que j'aurais pu faire mais c'est ce que j'ai fait et en tout cas avec mes petites mains quoi. Et je viens du coup m'en servir pour poudrer. J'aimerais beaucoup le terminer celui-ci parce qu'en fait c'est un mélange de poudre. Donc c'est pas pratique pour donner les références en vidéo ou quoi. Au mieux au plus vite que je l'aurai terminé au mieux ce sera. Donc je viens retapoter les ridules et je vais venir fixer le tout. Voilà. Bon c'est pas la technique qui m'attifie le plus honnêtement d'utiliser différentes poudres comme ça. Mais en tout cas c'est la technique qui me permet moi d'utiliser, enfin de gagner de la place et d'utiliser un peu plus rapidement des poudres que j'aime pas non plus de ouf. Parce que toutes celles que j'ai brisées c'était des poudres ceux qui convenaient pas. J'avais pas assez poudré là. Bon bah écoutez je prends ma poudre L'Oréal, la poudre Fontaine là je sais plus comment il s'appelle. Le foundation in powder, in powder 24h fresh wear. Et je viens prendre du coup pour repasser sur le nez hein écoutez. C'est la seule technique que j'ai trouvé pour camoufler un petit peu ce qui se passe et qui est pas très joli sur les... Après avoir poudré quoi. Si vous le voyez encore de près ça se voit pas trop donc ça sera bien pour les photos. Bon on va dire que ça va. On va dire que vous voyez pas. Je vais aussi venir juste en tapoter un peu là. Bon poudrez bien votre teint avant d'enlever. Allez on passe du coup à la structure du teint. Puis allez doucement. Je viens prendre du coup en bronzer le Sun Stalker de chez Fenty Beauty. C'est un produit que j'utilisais vraiment beaucoup il y a pas mal de temps mais que j'utilise plus depuis que j'ai le Pony Effect. En fait c'est un bronzer moi c'est la teinte Shady Bees et c'est un bronzer de chez Fenty en fait qui est comme ça. L'idée c'est de le panne parce que c'est vrai que je l'utilisais énormément il y a vraiment des années en arrière je sais pas vous dire combien d'années mais depuis que j'ai le Pony Effect. Non McQueen pardon je m'en mets les pinceaux. Depuis que j'ai le McQueen j'utilise plus du tout le Fenty alors qu'il était vraiment très très bien. Après contrairement au McQueen celui-ci c'est un bronzer ce n'est pas un contour donc c'est vrai que c'est plus chaud et moi je préfère quand c'est un peu plus froid le rendu sur le teint. Après il est joli mais c'est vrai que maintenant avec le temps qui passe je préfère les contours au bronzer. Alors en blush j'en avais pas pris mais du coup tant qu'on y est je vais prendre dans la palette je vais venir prendre la teinte qui est au milieu là le petit celui-ci le petit rose néon un peu là. Il va être très foncé donc je vais faire un très foncé très flash parce que c'est un fard à paupières. Je vais venir le faire au pinceau. J'espère que ça va aller. En vrai je vais essayer avec le pinceau un peu plus gros mais pour prélever ça va pas être... La teinte comme ça en blush est très jolie. Franchement c'est très pigmenté de toute façon et ça s'estompe très bien. J'aime beaucoup. Pour l'highlighter je viens prendre toujours le même pareil celui-ci ça fait un moment qu'il est en rotation mais je vais le garder en rotation donc je le garde. C'est le Seismic Super Shock Chic de chez Colourpop qui est toujours le même. format c'est un format mi crème mi poudre comme ceci que j'aime beaucoup. Franchement je vous dis honnêtement je m'en servais quasiment pas quand il était pas en rotation et en fait je le trouve vraiment très très intéressant et très joli. Il est très beau cette highlighter franchement. Et pour fixer le tout je viens passer un petit coup de Fixing Spray de I Heart Revolution qui est en fait à la guava et à la rose. Je vous dis à chaque fois pour moi c'est de l'eau. Ce n'est pas un fixateur mais vous voyez que j'en ai su qu'au début de ma peine donc je vais venir me servir de celui-ci. Ça ça peut être pas mal en vrai de vrai en été quand il fait très chaud que vous voulez vous rafraîchir un petit peu. Il y a ce côté rafraîchissant mais qui en même temps n'est pas au lent comme pourrait l'être un spray fixateur. Donc je pense que je vais détourner l'utilisation pour cet été parce que sinon je ne terminerai jamais quoi. Je trouve qu'il ne fixe rien du tout. Donc moi comme j'ai la peau grasse j'ai besoin d'un truc qui fixe sinon ça part tout dans tous les sens en 3 minutes quoi. Voilà je vous ai rapproché. Nous allons donc passer à la... Voilà au plus proche on va dire. J'ai un état et mes lèvres donc je vais comme toujours venir appliquer un petit coup du Hot Shot Put Plumping Gloss de chez W7. Puisque c'est pareil il n'est pas en projet mais je voudrais le terminer. Quoique je pourrais le mettre en rotation en vrai ce produit là. Comme je vous ai dit je ne l'ai pas encore filmé donc écoutez on va le mettre en rotation. Je vais venir du coup l'utiliser. Je m'en suis mis sur la langue. Comme... Bon je vais brosser mes sourcils en même temps je vais parler. Comme au niveau des produits à sourcils ceux que j'avais en rotation ne me convenaient pas. Je crois qu'il y avait le... Je ne sais plus comment ça s'appelle la marque. Max ? Non. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus la marque. Bref il y en avait un que j'avais qui ne me convenait pas. J'allais directement des cloteurs parce que je me rends compte que je ne l'apprécie pas ce produit là. Donc ça ne servait à rien de le garder quoi. Là actuellement je n'ai pas trouvé vraiment de produit à mettre en rotation pour les sourcils. Donc ce que je me suis dit c'est que je n'allais pas en mettre tout simplement. Donc là aujourd'hui je vais venir utiliser le crayon Brody Fine Micro Precision Eye Brow Pencil de MUA Makeup Academy. Qui est en fait un crayon double embout. Au niveau de la référence c'est la référence... Il n'y en a pas mais je crois que c'est la plus foncée. Et en fait c'est un crayon précision comme ça. Celui-ci je l'aime bien. Et il me fallait un crayon sourcil pour aujourd'hui mais je veux dire je ne l'ai pas mis en rotation. Parce que je n'ai pas de rotation pour les sourcils en tout cas. Voilà ce que donne ce crayon. Franchement je vous dis honnêtement il est vraiment très très bien ce crayon. Notamment si vous ne voulez pas dépenser énormément d'argent dans le Anastasia par exemple. Celui-ci fait totalement l'affaire. C'est le même style de crayon avec d'un côté l'embout précision et de l'autre le goupillon. Donc il est très très bien. Vous voyez que je commence un peu à briller. Ça c'est l'effet crème solaire plus tout ce qu'on a mis par dessus. Et du coup je viens mettre par dessus un coup de Gimme Bro de chez Benefit. Alors je ne sais pas si vous aurez vu la vidéo je pense que non. Mais en gros j'ai filmé une vidéo hier où je vous parlais du fait que je veux absolument utiliser les petits Gimme Bro. Parce que comme ils sont plus petits que le sien il sèche plus vite. Et là ils ont commencé à sécher. Donc je vais utiliser celui-ci et l'autre. Pareil c'est pas vraiment en rotation. Quoique je pourrais vraiment le mettre. Mais en tout cas je veux absolument les terminer ceux-là. Si vous entendez quelques bruits parasitaires c'est parce qu'ils sont en train de faire des travaux juste en bas de chez moi apparemment. Donc voilà je ne peux pas changer grand chose. J'espère juste que vous ne les entendrez pas trop. Et on va donc passer au make-up. Donc je ne sais pas pourquoi mais j'ai en tête un make-up là depuis quelques temps. Alors je ne sais pas si je l'ai vu quelque part ou si juste mon cerveau s'est dit il faut que tu fasses ça. Je n'en ai aucune idée. Mais en gros je voudrais faire un truc presque pas édito mais on va dire dans le style édito. Avec en fait une sorte de bulle là. Enfin pas de bulle mais genre un truc qui remonte là et avec un dégradé vers l'intérieur. Pareil dans le coin interne mais de l'autre sens. Comme pas très doué en dessin vous vous doutez bien. Ça va être très compliqué de faire un truc très précis. Je me suis dit que j'allais commencer du coup par venir tracer au col de chez Primark. Là le col enfin pas transparent mais couleur chair la forme que je veux donner. L'idée en fait ça va vraiment être de faire un truc qui fait comme ça je pense. Et vers l'intérieur je ne sais pas si je le fais grand ou pas. On va voir. Je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit symétrique. Mais ça risque d'être très compliqué. Vous savez que la symétrie et moi ce n'est pas trop trop compatible. Mais on va tenter de faire ça. Je pense que quelque chose comme ça c'est bien. Alors l'idée comme je vous dis avec le crayon c'est d'à peu près tracer ce que je veux. En à peu près. Comme ça après ça sera plus simple pour moi de venir en fait remplir avec les teintes. Ça je pense que c'est bon. Et du coup vers l'intérieur je pense que c'est bon comme ça. Ouais. Je pense que de cette façon là ça devrait aller. On va essayer. Écoutez si c'est pas bon et ben ça sera pas bon. J'ai pris deux palettes pour venir travailler aujourd'hui. Je voudrais venir utiliser que la Vivid comme ça de chez W7. Je pense que j'ai tout pour faire là-dedans. Mais dans le cas je suis venue prendre quand même de chez W7 la Vivid. Pareil ça c'est la orange. Je suis venue prendre la rose quand même au cas où. Mais je vais essayer d'utiliser que la orange. Alors dans l'idée je voudrais que le orange soit la couleur la plus à l'extérieur. Et après venir dégrader avec du rose. Je pense que ça peut être joli. Mais alors je vais faire vraiment un truc très très fin. Ça va être très délicat parce que ça va demander beaucoup de précision. Et je vous ai dit la précision c'est pas trop mon truc. Mais on va essayer quand même. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir prendre du coup le orange de la palette. C'est-à-dire la première teinte de la troisième rangée. Donc je viens la prélever au pinceau. Et je vais tout simplement repasser sur ce que je viens de faire aux couleurs chair. A savoir qu'en plus de ça comme j'ai tout tracé déjà ça va venir en fait faire un grip. Ça va aller faire comme si c'était une base en fait. Voilà l'idée. Donc là c'est les tracés avec juste le orange. En termes de forme on est pas mal. Je vais juste venir étirer un tout petit peu le orange vers l'intérieur. Pour ensuite après dégrader avec le rose. Voilà. Comme ça je pense que c'est bon. Ensuite je vais venir prendre du coup un pinceau boule. Mais il faut pas que... Il faut pas que ce soit trop... Celui-ci je pense que ça devrait aller. Je vais y aller doucement. Et en fait je viens prendre du coup... C'est là peut-être qu'intervient la deuxième palette. Pour voir s'il n'y a pas du rose plus clair. Mais je crois que ça se tient vraiment beaucoup. Je vais venir prendre du coup la deuxième teinte de la troisième rangée. Qui est un rose qui est quand même assez vif. Et je vais y aller très 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 mollo. Pour venir en fait dégrader le orange. Je viens reprendre du coup le orange. Le premier que je suis venue prendre. Pour restomper un petit peu. J'enlève le max de pigments que je peux de mon pinceau. Et je vais venir du coup estomper la étirie. Je vais prélever la première teinte de la deuxième rangée. Avec un petit pinceau qui me sert en fait à attraper des petites nacres. Et je vais poser au milieu. Comme ça je trouve que c'est plutôt mignon. C'est globalement ce que j'avais en tête honnêtement. Je trouve que c'est joli. Voilà. Juste peut-être c'est quoi que. Non ça va c'est symétrique. Bon au niveau crayon j'en avais pris deux. En fait je vais pas venir en utiliser. Parce que je pense que ça nécessite pas spécialement d'en utiliser. Je pense que ça va comme ça. Donc on va laisser comme ça. Alors au niveau du mascara j'en ai plusieurs en rotation. Mais j'ai décidé de pas venir utiliser un de la rotation. Tout simplement parce que j'avais envie d'utiliser le Panorama de chez L'Oréal. Qui est en fait un mascara qui vient vraiment déployer les cils. Qui fait un effet fossile. Mais pas aussi fourni que les fossiles. Genre juste ça vous donne la longueur et l'épaisseur des fossiles. Donc je vais venir recourber et appliquer celui-ci. Voilà le rendu que donne ce mascara. Là j'en ai mis en bas. Je n'aurais peut-être pas dû. En tout cas je trouve que le rendu est assez joli. Ça évite de mettre des fossiles en fait. Voilà donc j'ai retiré le Plumpin. Je vais faire le contour avec le crayon Kiko Celery of Love 03. Je crois que c'est une édition limitée me semble. Je pense que c'est celui qui ira le mieux avec le rose. Donc on va mettre celui-ci. Je crayonne un petit peu l'intérieur et je dégrade le doigt. Je ne sais pas si ça aura fait une base assez bien pour le gloss parce que je vais mettre un gloss par-dessus. Peut-être la base n'est pas assez colorée. Je ne sais pas du tout. J'ai cassé la mine. Les mines des contours des lèvres de chez Kiko sont assez fines apparemment. Du coup je vais venir mettre un gloss par-dessus. C'est les Glamourous Gloss de chez W7. Et ça c'est la référence... Est-ce que j'ai la référence ? Oui. 3 Pink Diamond. Comme ça c'est des petits gloss. J'en ai un aussi tout petit qui est en rotation depuis janvier je crois. Là je vais utiliser celui-ci parce qu'il est rose et qu'il ira bien avec le make-up du coup. La base couleur est clairement pas assez présente parce qu'on voit au milieu qu'il n'y a rien. Tant pis. Pour la vidéo je vais laisser comme ça. Je sais pas si vous voyez en vidéo mais en gros il ne reste que le contour et tout ce qui était au milieu est devenu étalé par le gloss. Donc du coup on dirait vraiment que j'ai un contour et un gloss par-dessus. Mais c'est pas grave comme je vous dis juste pour la vidéo je vais laisser comme ça parce que de toute façon je vais pas le garder sur les lèvres le gloss. Donc mais bon ça va les deux couleurs ensemble vont bien je trouve. Voilà donc le rendu final du maquillage avec la rotation du mois de mars. C'est pas le genre de make-up que je fais hyper souvent mais c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de tester et de voir ce que ça allait donner. Et en fait c'est assez drôle parce que ça me fait penser à des pétales de fleurs genre de la pivoine ou quoi. C'est très mignon. Et je pense que je m'essayerai plutôt assez souvent maintenant dans le futur sur des make-up comme ça parce que je trouve le rendu vraiment très sympa. Même sans faux cils je trouve que c'est mignon. Une fois que je trouve un make-up mignon sans faux cils. Voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Pintama je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A attendant prévu soin de vous. Sous-titrage ST' 501